Nous allons étudier le subjonctif aujourd'hui. Comme je l'ai annoncé, c'est le mode plutôt, non pas du réel comme l'indicatif, mais de la possibilité, le mode de la probabilité, le mode du souhait. On différencie au subjonctif deux choses qui sont très importantes, un emploi libre et un emploi contraint. L'emploi libre, c'est qu'on est libre d'employer le subjonctif. L'emploi contraint, c'est qu'on n'a pas le choix, on est obligé. Dans l'emploi libre, le subjonctif a trois valeurs bien distinctes. Soit le souhait, soit la supposition, soit l'ordre. Le souhait, pourvu qu'il fasse beau demain. J'aimerais qu'il fasse beau demain. La supposition, dans un énoncé mathématique, par exemple, soit un triangle isocèle, etc. On va poser un problème en commençant par le subjonctif du verbe être, soit. C'est tout à fait typique, et c'est assez rare, et cet exemple est tout à fait caractéristique. Ou l'ordre. Dans ces cas-là, le subjonctif complète l'impératif, car vous savez qu'à l'impératif, il n'y a que trois personnes. Tu, nous, vous. Si j'ai envie de donner un ordre à la troisième personne du singulier, il, je ne peux pas le faire à l'impératif. Je vais employer un subjonctif. Qu'il vienne. Donc ça, c'est les valeurs du subjonctif en emploi libre. Et l'emploi contraint est beaucoup plus important, parce qu'il est très très fréquent. Et il est contraint, soit à cause d'un verbe, soit à cause d'une conjonction. C'est les deux choses qui peuvent obliger à employer le subjonctif. Par exemple, le verbe « falloir » est dans l'expression « il faut que » et toujours suivi du subjonctif. Alors ça tombe bien, puisque c'est proche du sens de l'ordre. « Il faut que » généralement exprime un ordre. Mais parfois, la contrainte du subjonctif n'est pas forcément liée à une de ces trois choses. Par exemple, « pour que ». « Pour que » est une conjonction qui, en français, demande le subjonctif. « Pour que », ça exprime un but, et puis rien d'autre. Exemple, « il faut que je fasse mes devoirs ». « Il faut que je fasse ». Subjonctif du verbe « faire ». « Je lui souris pour qu'elle sache que je l'aime bien ». « Pour que » implique le subjonctif du verbe « savoir ». « Pour qu'elle sache ». Voilà, donc on verra plus dans le deuxième podcast sur le subjonctif, plus tard, différents verbes et différentes conjonctions qui entraînent le subjonctif. Mais maintenant, on va passer à la formation du subjonctif. Alors, toutes les terminaisons de tous les verbes sont toujours identiques. Au subjonctif, toutes les terminaisons sont les mêmes, pour tous les verbes. Et généralement, tous les verbes sont précédés de « que ». C'est la marque distinctive du subjonctif. « Que je parle », « que tu parles », « qu'il parle », « que nous parlions », « que vous parliez », « qu'il ou qu'elle parle ». Verbe du premier groupe, « parler », « j'ai enlevé l'infinitif, « er ». J'ai mis les terminaisons du subjonctif, du présent du subjonctif. Attention, nous n'étudierons que le présent du subjonctif. Voici les terminaisons « e », « es », « e », « ions », « iez », « ent ». Vous pouvez vous apercevoir qu'elles sont proches, très très proches, voire identiques, pour quatre d'entre elles, aux terminaisons du présent de l'indicatif. La première, la seconde personne, la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel est exactement identique au présent de l'indicatif. Seuls « nous » et « vous » sont différents, puisque c'est « i, o, n, s, i, e, z », et non pas seulement « o, n, s » ou « e, z ». Pour le verbe du second groupe, « agir », par exemple, il faut simplement savoir que pour tous les verbes du second groupe, on prendra le second radical. Vous savez que les verbes du second groupe ont deux radicaux, et le second étant « i, z », c'est celui-ci qui va me permettre de conjuguer le subjonctif présent. Il m'avait déjà aidé à conjuguer l'imparfait, si on se souvient, etc. « que j'agisse », voilà, donc « ag », « i, 2, s », j'ai mon radical, j'ajoute mes terminaisons. « que tu agisses », « qu'il agisse », « que nous agissions », « que vous agissiez », « qu'ils agissent ». Verbe du troisième groupe, « partir ». Alors là, vous allez voir, parfois, ça va être plus simple, puisque le radical « p-a-r-t », eh bien, se retrouve ici à ne pas être changé, puisqu'il est dans la conjugaison du présent du subjonctif, ce qui n'était pas le cas à l'indicatif, il y avait un changement de radical pour le verbe « partir », « je pars », on n'avait pas le « t ». Là, au subjonctif, on va le retrouver, et nous aurons « que je parte », « que tu partes », « qu'il parte », « que nous partions », « que vous partiez », « qu'il ou qu'elle parte ». Donc, les terminaisons sont les mêmes, mais, parfois, les radicaux de certains verbes du troisième groupe vont changer. Et, il est très difficile, si on ne sait pas, il est très difficile de trouver ce radical. Il y a quand même un petit truc que je vous indique ici, c'est de prendre la troisième personne du pluriel du verbe au présent de l'indicatif. Dans la plupart des cas, ça vous donnera le bon radical. Si je prends le verbe « prendre », au présent de l'indicatif, à la troisième personne du pluriel, « il », j'ai « il prenne ». Eh bien, je vais prendre le radical de cette troisième personne du pluriel, « p-r-e-de-z-n », et cela va me donner le radical pour ma conjugaison au subjonctif. « Que je prenne », vous voyez, « p-r-e-de-z-n », « que tu prennes », « qu'il prenne ». Alors, petite note, attention, comme au présent de l'indicatif, quand le verbe a un radical différent à nous et à vous, il conserve cette différence au subjonctif. On se souvient peut-être que le verbe « prendre », « je prends », « tu prends », « il prend », « nous prenons », « vous prenez », « ils prennent ». On a parfois, à nous et à vous, une différence dans le radical qu'on avait déjà vu. Eh bien, cette différence sera identique au subjonctif « que nous prenions », « que vous preniez », « qu'ils prennent ». C'est-à-dire que si j'ai un seul « n », j'entendrais le « e » prononcer « e », « prenions ». Si j'ai deux « n », le « e » sera prononcé « e ». Une double consonne change la prononciation, donc, du « e », « prenons », « prennent ». C'est la même chose avec le verbe « boire », peut-être on se souvient. « Je bois », « tu bois », « il boit », « nous buvons », « vous buvez », « ils boivent ». Donc, souvent, à nous et à vous, j'ai un autre radical au présent de l'indicatif. Cette particularité sera identique au subjonctif, il n'y aura pas de différence. À vous de trouver les radicaux des verbes suivants. Ce sont tous des verbes du troisième groupe. Ils ont tous un radical qui est un petit peu modifié. À vous de trouver le radical pour la conjugaison du subjonctif en suivant ce conseil. Vous mettez en pause, vous écrivez dans votre cahier, on vérifie demain en classe. Et ensuite, vous continuez le podcast. Voilà quatre verbes que vous allez apprendre par cœur. Les deux premiers, parce que ce sont les auxiliaires « être » et « avoir ». Et en tant qu'auxiliaire, ils ont toujours une conjugaison particulière. Et puis, les deux autres, « aller et faire », parce qu'ils sont assez fréquents. Et ils ont un radical que vous ne pouviez pas trouver. Avec la petite astuce que je viens de parler. Alors d'abord, « être » et « avoir ». « Être », « que je sois », « que tu sois », « qu'il sois », « que nous soyons », « que vous soyez », « qu'il sois ». « Avoir », « avoir », « que j'ai », « que tu es », « qu'il est », « que nous ayons », « que vous ayez », « qu'ils aient ». Petite note, « soyons », « le « y » est bien égal à deux « i », on l'avait déjà vu. Voilà pourquoi on dit « sois », « yon ». Et « yon », « le « y » est égal à deux « i », voilà pourquoi on dit « et », « yon ». De ce point de vue-là, le radical « aï » ne change pas. Et la terminaison « i » et « s » est présente ici. D'accord ? Pareil ici. « Ayons », « ayez ». Sinon, vous pouvez voir que pour les auxiliaires, les terminaisons du subjonctif sont très particulières. Pour le verbe « être », pour le verbe « être », ce n'est pas du tout ce qu'on avait vu avant. Et pour le verbe « avoir », c'est quasiment ce qu'on a vu avant, excepté ici, qu'il est « aïté ». Sinon, on a « e », « es », « i-o-n-s-i-e-z » dans le « y », « e-n-t ». Donc, les deux auxiliaires, « être » et « avoir », à connaître par cœur. Et pour aller et faire, à partir du moment où vous connaissez le radical, les terminaisons sont comme les autres verbes, celles que nous avons déjà vues. Il faut simplement connaître le radical pour pouvoir bien le conjuguer. Pour aller, c'est que « j'aille ». Vous voyez, on n'aurait pas pu trouver ce radical, même en prenant la troisième personne du présent de l'indicatif, puisque c'était « ils vont ». De la même façon, le verbe « faire », on n'aurait pas pu trouver le radical « que je fasse » avec la troisième personne du présent de l'indicatif « ils font ». Donc, il y a quelques verbes où il faudra que je vous donne le radical pour que vous le sachiez. Bel exemple de subjonctif. « Pour que vous le sachiez ». Le verbe « savoir ». Parce que sinon, vous ne pourrez pas le trouver avec la petite astuce que je vous ai apprise. Donc, le verbe « aller », « que j'aille », « que tu ailles », « qu'il aille », « que nous allions », « que vous alliez », « qu'ils aillent ». « Que je fasse », « que tu fasses », « qu'il fasse », « que nous fassions », « que vous fassiez », « qu'ils fassent ». Prononciation plus facile pour le verbe « faire », un peu plus difficile pour le verbe « aller ». Voilà. Voilà. Bon.